Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux en apprendre plus sur le lore du jeu Arkham Knight. Et ça tombe bien, tu es tombé au bon endroit. Il faut dire que la vidéo m'a été énormément demandé suite à ma dernière vidéo sur le jeu Arkham City. Et si tu ne l'as pas vu, je l'invite à la voir car de une, elle est bien. Et de deux, elle aura un impact mineur sur cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler entre autres du passé et du développement du personnage du Arkham Knight. Mais aussi la relation particulière qu'entretiennent le pingouin et la partenaire du plus grand criminel de Gotham. Mais aussi la raison pour laquelle Bane n'est pas présent dans le jeu vidéo. Et pour finir, la formation de l'alliance meurtrière des plus grands criminels de Gotham. Sache que cette vidéo contiendra évidemment des spoilers du jeu Arkham Knight et même de la saga Arkham en général. Mais bon, ça il ne faut pas un bac plus 5 pour le savoir, mais je tiens à te le dire quand même. Pour me soutenir moi et mon contenu, je te laisse t'abonner à la chaîne ainsi que aimer, partager et commenter la vidéo, surtout si elle t'a plu. Tu peux aussi me rejoindre sur d'autres réseaux sociaux pour ne pas rater mon actualité et les sorties de mes prochaines vidéos. Et pour finir, si tu en as marre de payer un bras tous tes abonnements en ligne, sache que mon code promo pour le site GAMSGO est toujours valable dans la barre de description. Donc n'hésite pas à faire un tour, c'est ce que moi j'utilise depuis quelques temps pour payer à moindre coût mes abonnements en ligne. Comme sur Netflix, Amazon Prime, Disney Plus ou encore Spotify. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen pour visionner du contenu HD légalement en ligne. Et crois-moi que tu feras énormément d'économies en utilisant GAMSGO. Allez, découvrons sans plus tarder les histoires sur le jeu Arkham Knight. Il est l'antagoniste majeur, un personnage charismatique qui a été apprécié par l'immense majorité des joueurs du jeu Arkham Knight. Mais qui est-il vraiment ? Même si tu sais qu'il se cache sous le costume, il est toujours bon de rappeler son passé et son histoire. Pour savoir quelles sont ses motivations dans le but de tuer Batman pour le bien de sa ville. Jason Todd est le chevalier d'Arkham, un des anciens partenaires de Bruce qui est passé du côté obscur. Même si en réalité, sa vie était destinée à rejoindre le mauvais côté car en effet, il n'a pas été aidé. Jason est né sur les toits d'un bâtiment. Ses deux parents étaient des drogués qui avaient énormément de dettes auprès des mafias de la ville. Le père de Jason voyait en son fils une monnaie d'échange pour supprimer ses dettes. Mais le mafieux Maroni estimait que c'était du foutage de gueule et commençait à perdre patience. Dès son plus jeune âge, Jason était considéré comme un moins que rien par ses parents. Il n'était pas vraiment désiré et il s'occupait peu de lui. Ses parents furent tués par Maroni lorsqu'il n'avait que 13 ans. Mais Jason avait déjà en quelque sorte appris à grandir seul. Il survivait dans les rues de Gotham tel un petit voyou et sa routine journalière était la même. Un jour après avoir cambriolé une banque, il surprend Batman en train de se faire malmener par le Joker. Jason connaît le quartier comme sa poche. Ses années d'apprentissage dans les rues malfamées de la ville ont fait de lui une personne courageuse et téméraire. Il emprunte le bas de grappin de Batman puis affronte le Joker. Grâce à sa ruse et son agilité, il est à deux doigts d'en finir pour de bon avec le plus grand criminel de la ville. Mais Batman l'en empêche. Cependant, le Joker lui dit que toute sa vie, il se rappellera de son visage et que le moment venu, il le paiera très cher. Batman décèle en Jason un talentueux garçon mais qui a suivi le mauvais chemin. Suite à cela, Jason est invité à participer au programme des entreprises Wayne qui consiste à aider les enfants qui n'ont pas les moyens d'aller étudier à l'école. Jason se consacre énormément à ses études et devient un élève brillant. Un soir, Batman vient lui rendre visite. Jason pensait que c'était évidemment pour le punir de ses bêtises commises dans sa jeunesse. Mais pas du tout. Batman a vu son potentiel et déclare qu'il souhaite le voir patrouiller à ses côtés. C'est donc grâce à une rencontre inattendue que le destin de Jason Todd a totalement dévié. Il se sent enfin utile à la société et laisse derrière lui tous les mauvais moments. Notamment le fait que ses parents le rabaissaient sans cesse. Les ennemis de Batman découvrirent qu'il y avait un nouveau Robin et en furent les frais. Toutefois, Batman n'était pas vraiment satisfait des performances de Jason. Certes, il éliminait ses ennemis de manière efficace mais il parlait beaucoup trop et cela pouvait donner des informations aux ennemis. Après avoir passé quelques temps dans le pensionnat de son école, Jason fut adopté par Bruce Wayne et ce dernier en profita pour dévoiler l'étendue de son patrimoine. Mais ce n'est pas pour autant que Jason s'épanouit davantage. Lors de leur patrouille, il voulait montrer de quoi il était capable mais il était relégué au second plan. Il devait obéir aux ordres de son maître et intervenir seulement lorsqu'il l'autorisait. L'assistant de Batman qui attendait qu'une chose, que son heure de gloire arrive. Batman est encore en plein affrontement contre le Joker et Jason assiste à cela impuissant. A bord de la Batmobile, il fonce à toute vitesse et tape de plein fouet le Joker se trouvant dans un robot géant. Désirant ne pas faire les choses à moitié, il partit à la poursuite du Joker qui s'échappa derrière une usine. Batman tenta de l'en dissuader en disant que c'est ce que le Joker cherchait à faire depuis le début. Jason n'a pas fait demi-tour et l'usine explosa. Batman chercha dans les décombres mais ne trouva aucun signe de vie. En réalité, Jason n'est pas vraiment mort. Quand il entra dans l'usine, il fut pris au piège par le Joker. L'explosion de l'usine n'était qu'un leurre pour que le Joker dégringole de l'autre côté en compagnie de Jason. Inconscient, Jason fut traîné sur plusieurs mètres vers un lieu qui sera un lieu qui le traumatisera toute sa vie. Dans une pièce sombre, il est assis sur une chaise devant une caméra. Le Joker prend du plaisir à le torturer et à le ridiculiser. Jason comprit qu'il était dans les sous-sols de l'asile d'Arkham quand un des gardiens vient remettre le Joker à sa cellule. Une partie des gardiens étaient au courant de ce qui se passait dans les sous-sols et ne bronchait pas car malheureusement, l'argent achète tout type de choses. Et Dieu sait que gardien à l'asile d'Arkham est un métier très mal payé. Jason fut torturé pendant des mois et des mois. Tous les ennemis de l'homme chauve-souris s'en donnaient à cœur joie pour humilier le partenaire de Batman. Jason suppliait le Joker de le tuer une bonne fois pour toutes. Mais ce n'était pas dans les plans de ce dernier qui souhaitait juste que Jason le rejoigne en tant que partenaire car désormais, Batman s'était trouvé un nouveau Robin. Il mit en tête du garçon que tout cela c'est la faute de Batman, que ce n'est qu'un raté qui n'a jamais été aimé et qui sera jamais oublié par l'homme chauve-souris. Le Joker officialise sa nouvelle relation avec Jason en le marquant au fer rouge d'un J sur le visage. Au passage, heureusement que c'est le Joker qui torture Jason Todd car avoir un J sur le visage peut tout bonnement rappeler le prénom de Jason. Tandis que si c'était la Suicide Squad qui avait gravé leur initiale sur le visage de Jason, avoir les lettres SS peut porter à confusion. Toute cette séquence filmée par le Joker a été diffusée lorsque Batman se trouvait au studio Panessa, l'antre de Harley Quinn. On peut voir en action le Joker torturer Jason sous les yeux impuissants de Batman qui ne savait pas du tout que son ancien partenaire était encore en vie. La balle que le Joker a tiré sur Jason ne l'a pas tué, il a soudoyé un médecin pour qu'il vienne l'opérer. Il ne veut surtout pas perdre Jason car il estime qu'il ferait le partenaire idéal, ce qui ne plaît évidemment pas à Harley Quinn. Elle prit elle aussi du plaisir à torturer Jason en insinuant que tout ceci était la faute de Batman et que s'il fallait s'apprendre à quelqu'un, c'était à lui. Le Joker débarqua en compagnie de Catman et Blockbuster pour finaliser son plan. Il leur demanda d'enfiler des costumes de Batman avant de tabasser Jason. Durant ces longues minutes où il se faisait casser la figure, Jason trouva une opportunité pour se débarrasser de ses liens et pour à son tour rendre les coups. Le Joker est à présent dans la tête de Jason, il agit comme bon lui semble. Il incita Jason à tuer les copies de Batman avec un pistolet et ce dernier n'hésita pas une seconde. C'est Harley Quinn qui l'appela pour la première fois Arkham Knight à ce moment là. Un nom qui restera dans les pensées de Jason. Lors des événements du jeu Arkham Asylum, Jason profita de l'absence du Joker pour s'échapper. Mais il fut stoppé par le mercenaire Deathstroke qui était payé par le Joker pour garder un oeil sur Jason. Tout le monde sait que Deathstroke n'est pas fiable et se joint toujours du côté du meilleur payeur. Jason lui promit que s'il l'aidait à s'échapper, il allait le rendre trois fois plus riche que ce que le Joker envisageait de le payer. Pour que Jason n'ait d'autre choix que d'appliquer sa promesse, Deathstroke lui insère un tracker dans la bouche et tous deux s'échappent de l'île où Jason fut emprisonné durant une éternité. Jason dit à Deathstroke qu'il allait le payer dès ce soir et qu'il avait d'autres plans pour lui à l'avenir. Sous le regard du mercenaire, Jason s'infiltra dans les bureaux de Wayne Enterprise et déroba un sacré butin tout en éliminant le nouveau Robin, Tim Drake, qui se dressait sur sa route. Le temps s'écoulait et les événements d'Arkham City eurent lieu. Jason ne pouvait pas laisser le Joker avoir le privilège de tuer Batman. Cette tâche lui revenait de droit. Pendant que le faux Joker s'en prenait à Batman, le vrai était face à Jason et disait que le fruit a enfin mûri, qu'il était prêt à prendre la relève. Il lui révéla que son évasion faisait partie de son plan. Sa vie n'a jamais été entre ses mains mais était manipulée par toutes les envies du clown. Le Joker l'avait délibérément libéré pour que son arme secrète se charge du chevalier noir s'il ne parvenait pas à le tuer lui-même. Les derniers mots du Joker à Jason furent, devient un chevalier encore plus noir que Batman et fait lui comprendre qu'il n'aurait jamais dû t'oublier. On reviendra un peu plus tard sur le parcours entrepris par Jason pour exécuter son plan final qui consiste à tuer Batman et à montrer à Gotham qu'il ferait un meilleur justicier. En attendant, voyons voir ce que le Joker a laissé comme souvenir à Gotham après sa mort. Après la mort du Joker et après que Batman ait confié le corps à Jim Gordon, des médecins légistes effectuent une autopsie du corps et se rendent compte au prix de leur vie que le Joker avait une dernière surprise pour eux. Une clé USB intitulée le dernier testament du Joker. En parallèle de cette histoire, Batman est déjà à la recherche d'une fameuse bombe cachée dans Arkham City qui le mènera d'ailleurs dans l'ancienne cellule Joker à l'asile d'Arkham. Mais toute cette histoire, je le raconte déjà dans la vidéo sur Arkham City. Donc je ne vais pas te la raconter une fois de plus ici. Je veux juste rajouter que durant tout ce temps où Batman enquêtait sur cette fameuse bombe, Jason surveillait ses moindres faits et gestes et tenta même de secourir Bruce lorsqu'il était pris au piège dans la cellule de Joker. Car je le rappelle, il voulait être l'heureux élu décidant du sort réservé au chevalier noir. Après que Batman s'en est sorti et qu'il a rejoint Jim pour incinérer et faire disparaître pour de bon toute trace du clown sur Terre, Jim lui remit cette fameuse clé USB contenant une dernière surprise pour Bruce. Le contenu à l'intérieur de la clé et encore une fois, une mise en scène du Joker à l'attention de l'homme qu'il appelle son frère d'une autre mère. Il raconte dans la vidéo ses soi-disant origines et son goût pour la violence et la cruauté. Que grâce à Batman, il sut que sa voix était destinée à répandre le mal autour de lui et à hanter les pensées du chevalier noir. Dans son testament, il déclare qu'il souhaite que son esprit perdure dans Gotham, même après sa mort qui semble inévitable. Une manière subtile de répandre le chaos sans explosion ou quelconque artifice. En plein visionnage de cette mise en scène, Bruce reçoit un appel, le commissaire Jim Gordon qui semble infecté par le gaz du Joker. En un temps record, il se rend au JCPD et constate que Jim tenta de mettre fin à ses jours pour éviter de donner raison au Joker. Il se rend ensuite au pénitentiaire de Blackgate, endroit où sont enfermés tous les détenus de l'asile d'Arkham suite à la destruction de l'asile. Il se rend à cet endroit pour retrouver Harley Quinn qui ne se remet toujours pas de la perte de son chéri. Batman ne lui demande pas son avis et la capture pour qu'elle lui indique l'endroit où le Joker aurait pu garder un remède à son poison. Harley se dit guéri et n'a plus aucun lien avec le Joker. Et pour le prouver, Batman lui demande l'endroit exact où il pourrait trouver le remède. Harley lui dit étape par étape les chemins qu'il doit emprunter pour y accéder et s'excuse pour tout le mal qu'elle avait fait auparavant. Batman trouve sa louche mais il s'engouffre dans les entrailles de l'ancienne planque du Joker et tombe en effet sur un endroit où sont stockés plusieurs barils contenant l'antidote requis pour sauver le commissaire Jim Gordon. Mais Batman n'est pas tout seul dans cette pièce. Harley Quinn avait oublié de dire qu'il y avait un grand méchant crocodile qui gardait les lieux. Killer Croc est le gardien de cette pièce après que Harley les nourrit et qu'elle lui promit qu'elle lui livrerait son meilleur repas. Un homme déguisé en chauve-souris. Les deux se mettent alors à se battre même si Batman ne souhaite pas en arriver là car il a une autre tâche plus importante à réaliser. Killer Croc n'hésite pas à détruire tout ce qu'il a sur son passage pour atteindre Batman. Ce dernier n'a d'autre choix que de demander à l'officier Cash de descendre avec Jim car il n'aura pas le temps de récupérer l'antidote et de remonter à temps. Killer Croc est une cible difficile à éliminer d'autant plus qu'il a brisé la ceinture de gadget de Batman et a jeté le reste à l'eau. Heureusement Cash arrive pour perturber Killer Croc. Ce qui laisse le temps à Batman de récupérer une bombe givrante et de la lancer sur Killer Croc avant qu'il arrive au niveau de Cash. Puis guérit Gordon avant qu'il ne soit perdu pour de bon sous sa forme jokerisée. Même si Batman a sauvé le commissaire Jim Gordon, il se rendra compte que d'autres personnes étaient également infectées par le gaz du Joker. On peut dire que le Joker a réussi son coup puisqu'il va laisser une trace de lui dans Gotham. Et il compte bien hanter les pensées de Batman jusqu'à la fin de ses jours. Batman qui est lui très épuisé après les événements survenus dans le jeu Arkham City. Il veut à présent mener d'autres combats pour le bien de sa ville. Mais évidemment son chemin sera semé d'embûches. Un peu de répit pour le grand guerrier qui était seul face à tous les criminels de la ville et de Hugo Strange lorsqu'il était à la tête d'Arkham City. Alfred en profite pour glisser quelques mots à Bruce sur sa manière de procéder. Malgré le fait qu'il ait fait un vœu dès son plus jeune âge pour combattre le crime, il devrait consacrer plus de temps la journée sous l'apparence de Bruce pour mener à bien des projets permettant de redonner vie à Gotham. Bruce sait qu'Alfred a raison. Il organise des réunions avec les personnes influentes de la ville pour les inciter à collaborer avec lui dans le but de reconstruire leur ville. Notamment la partie détruite qui fut quelque temps Arkham City. S'ils combinent toutes leurs ressources, ils peuvent arriver à de très grandes choses. D'autant plus que Bruce a constaté la ténacité des habitants de Gotham lors des récents événements. Et considère que les habitants méritent un investissement financier leur permettant de vivre de nouveau correctement en ville. Bruce passe de plus en plus de temps à sa vie de milliardaire engagé et soutenu par ses proches dans son engagement politique. Il organise des conférences pour émettre ses idées à l'ensemble des habitants de Gotham. A présent que le poste de maire est vacant, il peut se permettre de proposer des projets pour la renaissance de la ville aux côtés des autres entrepreneurs comme Simon Stagg. Bruce souhaite également faire de Jim Gordon le maire de la ville car c'est l'homme le plus droit qu'il connaisse. Il veut réinvestir dans la police et donner des moyens aux hommes de Jim. Mais Jim ne se voit pas quitter son poste de commissaire car il estime qu'il est indispensable pour encadrer ses hommes. Pourtant c'est ce que souhaite également sa fille Barbara qui désire plus que tout voir son père à la tête de Gotham plutôt que de risquer sa vie tous les jours en tant que commissaire. Mais les choses ne peuvent pas être aussi faciles qu'elles y paraissent. La conférence de Bruce est gâchée par des personnes voulant la peau de Bruce Wayne. Le pingouin est à fleur de peau depuis que Batman l'est mis en échec à Arkham City. Il engage donc les frères Abramovitchi pour l'aider à reprendre le contrôle de la ville en s'attaquant aux entreprises concurrentes comme Wayne Enterprise. Mais il confie tout d'abord une autre mission aux frères. Il trouve que la ville est un peu trop calme et leur demande de retrouver l'épouvantail qui est introuvable depuis sa disparition lors des événements du jeu Arkham Asylum. Car le pingouin se nourrit du chaos en ville pour prospérer de son business. Et maintenant que le Joker est mort il faut qu'un autre vilain fasse le sale boulot. Quelques temps plus tard il apprend que Bruce est de plus en plus motivé à devenir le sauveur de Gotham. Mais au delà des mauvaises nouvelles Monsieur Marteau lui annonce une nouvelle qui pourrait l'enchanter. Harley Quinn est devant le bâtiment pour discuter avec lui et ce depuis qu'elle s'est enfuie quand Batman était occupé à se battre contre Killer Croc. Le pingouin lui dit qu'elle a du cran de se pointer devant lui après toutes les crasses qu'elle avait commis avec le Joker et qu'elle ne fait pas partie de ses plans pour la reconquête de la ville. Mais Harley le convainc en disant qu'elle peut lui être très utile en guise de partenaire. Bref on en revient à la conférence de Bruce attaqué par des hommes de main visant à éliminer le milliardaire le plus connu de Gotham. Bruce s'en sort en éliminant une partie des hommes de main déguisés en clown. Lucius le couvre en en éliminant quelques-uns pour que cela paraisse moins suspect. Puis se rend dans sa voiture pour contacter Alfred et demande à ce qu'il envoie une Batmobile à leur position. Il est interrompu par Harley qui lui menace de sa vie s'il ne lui donnait pas ce qu'elle cherchait. Batman arrive à temps pour le secourir mais pas pour mettre la main sur Harley qui parvient à s'échapper avec la mallette de Lucius. Elle se rend au QG du pingouin pour lui dire que Bruce est malheureusement encore en vie. Mais qu'elle a réussi à dégoter cette fameuse tablette qui doit détenir de sacrées informations. Et pas d'inquiétude elle saura déverrouiller l'accès car elle a pris soin de couper le doigt de Lucius avant de prendre la fuite. Bruce et Lucius se demandent si Harley Quinn va réussir à pirater leur tablette. Mais pour l'instant ils pensent à autre chose. Ils sont en route pour l'Allemagne le pays de l'automobile car ils ont commandé un nouveau prototype de véhicule. Un véhicule qui permettra à Bruce de patrouiller dans les rues de Gotham encore plus en sécurité car dorénavant ses ennemis l'attaquent avec du gros calibre et il faut de quoi se protéger. Le véhicule en question sera importé dans les prochains jours puis conduit à Gotham par un transport routier. Eux seuls sont au courant de cette importation mais plus pour longtemps. Harley n'a pas réussi à tirer grand chose de la tablette car les accès de sécurité sont trop élevés. Mais le pingouin lui a réussi à dégoter une information dans la base de données de la tablette, une date et une localisation. Il décide donc d'embaucher les cousins Twiddledee et Twiddledum pour diriger une opération consistant à récupérer une mystérieuse cargaison de la société Wayne. Il leur fournit le matos nécessaire ainsi qu'un allié de taille et la fine équipe se met en quête de ce fameux conteneur transporté par un camion. Bruce et Lucius sont avertis par le chauffeur que quelqu'un tente de dérober leur cargaison. Bruce prend les commandes de son Batwing et se dirige vers l'appareil volant des cousins. Batman est accueilli par un adversaire atypique qu'il n'avait jamais croisé auparavant, Twiddledye. Il est bien plus imposant et puissant que les deux cousins qui ne peuvent que l'encourager à éliminer la chauve-souris. Batman est en difficulté dans les airs, Twiddledye est prêt à se sacrifier pour emporter Batman avec lui mais Batman n'a pas dit son dernier mot et explose le conteneur pour libérer le véhicule qui s'y cachait. Twiddledye est mis KO par la même occasion. Et après que Batman ait réussi à contrôler son véhicule lancé à pleine vitesse, il retourne capturer les cousins Twiddledee et Twiddledum. Ce fameux bolide sera le plus grand allié de Batman durant tout le jeu et on peut dire que le constructeur n'y est pas allé mollo puisqu'elle est efficace tant en attaque qu'en défense. C'est un véritable tank, enfin un Bat-tank. C'est en livrant les deux cousins à la police qu'il apprend qu'un individu qui semblerait avoir un costume de chauve-souris erre dans les rues de Gotham pour traquer et tuer tous les criminels de la ville. Le chevalier d'Arkham commence tout doucement à se forger une réputation dans la ville en éliminant certains criminels et en formant des alliances avec d'autres. Mais tout ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Ce qu'on sait déjà c'est que Jason a déjà croisé la route de l'électrocuteur qui n'a pas su résister longtemps face à la rage du jeune homme. Et c'est maintenant au tour des cousins Twiddledee et Twiddledum de mourir des mains du chevalier d'Arkham. Et d'ailleurs que deviennent les frères Abramovici qui devaient retrouver l'épouvantail ? Avec quelques difficultés, ils trouvèrent la planque de l'épouvantail, celle de Chinatown que Batman visite également lors de son périple. Cependant, contrairement à Batman, ils eurent moins de réussite que lui. Ce n'est pas eux qui ont trouvé l'épouvantail, mais l'épouvantail qui les a trouvés. Ils furent victimes du gaz hallucinogène de l'épouvantail, puis l'objet d'expérience de l'épouvantail pendant un temps avant d'être renvoyé d'où il venait à l'iceberg lounge. Dans le but de faire passer un message aux pingouins disant qu'il ne veut recevoir d'ordre de personne. Est-ce un happy ending pour les frères ? D'un côté, ils ont été recousus et de nouveau unifiés, mais on ne les reverra plus. Est-ce qu'ils sont morts ou alors ont-ils décidé d'eux-mêmes de partir à tout jamais de cette ville de fous ? On ne le saura jamais. Il y a un autre ennemi de Batman qui lui ne veut pas fuir mais envahir Gotham. Un ennemi dont sa destinée était de croiser le fer avec son ennemi de toujours, le Chevalier Noir. Dès son enfance, le garçon devait payer les peaux cassées de son défunt père et subir les châtiments qui lui étaient réservés. Dans la prison de Santa Prisca, le garçon s'endurcit d'année en année jusqu'au jour où il parvint à se défaire de ses liens et à réaliser le rêve qu'il faisait en boucle lorsqu'il était attaché. C'est-à-dire prendre le contrôle d'une ville gardée par un monstre ailé, lieu où certains de ses ancêtres y avaient habité. Des années plus tard, cette fois-ci dans le pénitencier de Blackgate, ce même homme est attaché et surveillé de nouveau. A l'inverse de ses jeunes années, il a maintenant des disciples qui le soutiennent et sont prêts à tout pour voir leur maître mener à bien sa quête. Certains ont fait le choix de le suivre par peur de représailles et lorsqu'il fut enfin délivré, les premières victimes furent vite recensées. Bane a pris le contrôle de Blackgate, une partie des gardes a pris la fuite, une autre partie sont décédés, tandis que le reste font partie de l'armée de Bane. Un seul bon garde a réussi à s'exterper du rafu et a eu la bonne idée de créer un bat-signal pour avertir Batman de ce qu'il se passait dans la prison. A peu de choses près, ce courageux garde allait rejoindre ses collègues tombés au combat, mais Batman débarqua à bord de sa Batmobile pour lui prêter secours. Cependant, il est seul face à une montagne de muscles et ses hommes qui l'encerclent et se mettent à lui tirer dessus. Batman se faufile dans un nuage épais qu'il vient de libérer et élimine un à un, les gardes prêtant allégeance à Bane. Mais ce dernier n'est pas aussi facile à vaincre que les autres et déterminé plus que tout à réaliser sa prophétie. Selon son rêve, la ville de Gotham lui revient de droit et il doit pour cela tuer son protecteur. Le garde que Batman a sauvé précédemment lui rend l'appareil et batte tous deux en retraite le temps de trouver une solution. Bane, lui, a trouvé un moyen de s'échapper de Blackgate et de retourner à Gotham. Batman ne peut pas le laisser faire et décide de le prendre en chasse. Le véhicule de Bane pénètre l'ancienne zone correspondant à Arkham City. Bane abandonne son véhicule et prend Batman par surprise. Il est prêt à en finir pour de bon avec le diable de Gotham, quand soudain, Poison Ivy sort de nulle part et l'empêche de le tuer. Ivy estime que ce n'est pas à Bane de décider de la vie ou de la mort de l'homme chauve-souris. Et qu'en plus, elle choperait une belle prime par le pingouin. Les deux vilains se battent entre eux et ne prêtent plus attention à Batman qui est maintenant entre les mains du chevalier d'Arkham. Comme vous le savez, il a de grands projets pour lui. Il ne peut pas le laisser mourir et trafique son équipement en indiquant un signal à suivre pour l'occuper toute la nuit, le temps qu'il finisse ce qu'il a à faire. Peu de temps après, Batman est de nouveau sur pied et intervient dans le combat opposant Bane à Ivy. Il n'a pas le temps de prévenir les autres que du gel explosif se trouve sous leurs pieds. Et d'un coup, les trois personnages se retrouvent dans les entrailles de Gotham. Et sous les égouts de Gotham surtout. Un endroit que Bane connaît très bien, puisque ce sont des tunnels que lui et ses disciples ont creusés il y a quelque temps. Bane a l'avantage du terrain. Toutefois, il n'est pas le seul. Ivy trouve une source d'eau lui permettant d'utiliser ses pouvoirs pleinement et empêcher, une fois de plus, Bane de faire du mal à Batman. Ce dernier remercie Ivy de l'avoir aidé. Mais ça n'empêche pas que c'est une criminelle qui mérite de retourner en cellule. Ivy prend la poudre d'escampette et Batman se rend compte qu'elle n'est pas la seule à l'avoir fait. Comme je le disais, Bane connaît cet endroit comme sa poche. Puisqu'il y est habité. C'est un labyrinthe de tunnels que Batman doit emprunter un à un pour tenter de suivre la piste de Bane. Batman trouve la voie le menant directement à Bane. Cependant, il est accompagné et armé jusqu'aux dents. Batman sait qu'il va devoir utiliser tous les moyens possibles pour neutraliser Bane et ses hommes. L'homme chauve-souris est mis à rude épreuve. Mais s'en sort rudement bien. Bane pensait que se battre sur son terrain allait davantage. Mais c'est l'inverse qui se produit. Et sous l'effet de la rage, tente un moyen désespéré d'atteindre Batman en sacrifiant l'un de ses hommes équipés de grenades. Toute la zone explose et s'effondre. Batman s'en sort avec du mal. Tandis que Bane est retrouvé par Jason qui récupère son corps et le transporte à un autre endroit. Décidément, Batman a beaucoup morflé même avant les événements du jeu Arkham Knight. Et c'est pas fini. Maintenant, c'est pas une personne mais une équipe entière qui va s'opposer à lui. Un convoi de prisonniers lourdement escortés quitte Gotham. Quel prisonnier peut nécessiter d'autant de vigilance ? Un boomerang est lancé sur l'hélicoptère qui s'écrase sur les deux autres camions accompagnant le véhicule principal. Il n'aura pas fallu longtemps pour découvrir qui est escorté par la police. Killer Croc Qui est délivré par deux membres de la Suicide Squad Deadshot et Captain Boomerang. Ils veulent le recruter dans leur équipe déjà constituée de Harley Quinn qui semblerait avoir besoin de leur aide. Ils descendent dans les profondeurs de Gotham encore plus bas que les égouts et encore plus bas que les tunnels de Bane. Dans Wonder City lieu qu'on a pu visiter dans le jeu Arkham City. Tout porte à croire que cet endroit abrite la nouvelle planque du pingouin qui a une mission pour la Suicide Squad tuer Bruce Wayne. C'est une mission que l'équipe accepte car elle semble facile au premier abord. Le riche homme d'affaires est de plus en plus exposé puisqu'il tient à montrer à Gotham et ses habitants que son projet de rénovation de la ville est sincère. La fine équipe n'a plus qu'à attendre qu'il soit à leur portée pour attaquer. Bruce monte dans la voiture de son majordome et prend la route. La Suicide Squad anticipe le chemin qu'empruntera le véhicule et bloque le passage pour faire sortir Bruce Wayne de force du véhicule si nécessaire. Ils ne vont pas avoir besoin de forcer grand chose puisque ce n'est pas Bruce mais Batman qui sort de la voiture. Le combat débute mais Deadshot cherche à abattre sa cible sans se frotter au justicier. Une fois de plus, ce n'est pas Bruce mais Alfred jouant la comédie et prétextant que Batman a jeté Bruce Wayne hors du véhicule un peu plus tôt. Batman élimine Deadshot qui était distrait par Alfred et s'attaque désormais aux deux autres membres du groupe. Harley Quinn manque l'opportunité de rendre fier son Monsieur J et échoue à son tour. C'est maintenant à Captain Boomerang de jouer. Il a ramassé quelques batarangs qu'il lance à merveille sur Batman pour le déstabiliser. Harley parvient à s'enfuir et demande du renfort au pingouin. Profitant de l'absence de Harley Quinn, Deadshot met une balle en pleine tête de Captain Boomerang lorsqu'il était occupé avec le Chevalier Noir. Avant de se faire dignement tabasser par Batman, Deadshot lui révèle qu'il travaille pour Amanda Waller et qu'il est tout à fait en règle. Son but à Gotham est de s'infiltrer dans le réseau du pingouin pour prouver qu'il est à l'origine d'un immense trafic d'armes. Ce n'est pas l'heure de la discussion. Les renforts arrivent. Ou plutôt, le renfort. Killer Croc, encore plus bestial que jamais, veut se venger de Batman. Mais Killer Croc est affamé et le corps sans vie de Captain Boomerang le distrait puisqu'il a une faim de loup. Ou plutôt, de crocodile. Deadshot et Batman vont alors se battre ensemble et coopérer tant bien que mal pour venir à bout de l'homme crocodile. A eux deux, ils le battent sans problème. Enfin, du moins, ils le mettent à l'écart pendant un temps en le faisant tomber dans le même trou par lequel il est sorti. Deadshot finit d'expliquer à Batman la raison de sa présence à Gotham. Le pingouin a contacté Captain Boomerang pour qu'il réunisse la Suicide Squad de nouveau pour deux missions. La première, tuer Bruce Wayne qui est désormais un échec. Mais la deuxième mission compte bien plus aux yeux du pingouin. Aller voler les expériences de l'ami de Bruce Wayne, Simon Stagg, qui semblerait détenir quelque chose pouvant intéresser le pingouin. C'est semblerait-il la raison principale pour laquelle Deadshot a été envoyée par Amanda Waller. Dans les laboratoires des entreprises Stagg, Batman et Deadshot semblent avoir trouvé ce qu'ils cherchaient. Le projet Méta. Un scientifique les surprend et tire à vue sur les deux personnages. Ils échappent au bal, mais ce n'est pas le cas de la vitre qui abritait le projet Méta. Une silhouette métamorphe s'échappe et attaque le scientifique qui l'a libéré. Pris au dépourvu, le scientifique avoue à Batman que le projet n'était pas encore fini, mais qu'il était censé pas être dangereux. Simon Stagg avait réussi à récupérer un échantillon de gueule d'argile et à étudier sa composition pour ses propres intérêts. Deadshot emprunte une arme qu'il trouve au laboratoire pouvant peut-être neutraliser le métamorphe et parte à sa poursuite avant qu'il ne fasse du mal à quiconque. Le métamorphe ne met pas longtemps à réapparaître et attaque Batman. Les journalistes et les policiers ont été avertis du grabuge aux alentours des laboratoires Stagg. La zone est maintenant encerclée par des citoyens qui contemplent la créature affrontant le protecteur de Gotham. Le métamorphe n'est pas évident à battre. Pris au piège, Batman n'a d'autre choix que d'utiliser sa batte tyrolienne pour se repositionner puis envoyer des batarangues soniques pour neutraliser la menace. Gordon est maintenant au courant que le pingouin est de retour et complote de son côté. Mais le riche homme d'affaires Simon Stagg est lui aussi impliqué dans cette histoire. Mais chaque chose a son temps. Gordon passe les menottes à Deadshot qui est considéré comme un danger bien qu'il travaille pour Amanda Waller et donc pour le gouvernement. Deadshot sait qu'il n'a rien à craindre et que d'un instant à l'autre, sa chef débarquera pour le libérer. Il aura fallu en effet quelques heures pour que Amanda Waller vienne à lui. Elle dit à Gordon de se mêler de ses affaires car ses opérations secrètes n'engagent qu'elle et son bien au-dessus des lois de Gotham. Suite à cet accident, Bruce Wayne s'invite sur les dirigeables de Simon Stagg pour couper toute relation avec lui. Il estime que ses ambitions sont bien trop dangereuses dans son projet de reconstruction de Gotham. Simon Stagg est et restera un pourri puisqu'il sera l'une des personnes qui aura permis à l'épouvantail de mener à bien son projet consistant à trouver un moyen efficace de répandre sa toxine de terreur dans Gotham. Avant de voir la rencontre entre les deux antagonistes principaux de l'histoire, faisons un petit détour dans une boutique de calendrier où quelque chose d'anormal s'y est produit. Les corps sans vie des employés de la boutique sont éparpillés dans une scène de crime des plus macabres. Une seule personne est susceptible de commettre ce genre de crime dans un tel établissement. Calenderman n'a pas encore eu son moment de gloire et il a assez compté les secondes, les minutes et les heures pour déterminer que la mort de Batman doit se produire dans une semaine exactement. La scène de crime met la puce à l'oreille de Batman qui devine directement qui est le coupable. Maintenant, il ne reste plus qu'à le dénicher de sa cachette. Il organise des interrogatoires musclés avec les anciens sbires de Calenderman mais aucun ne sait où il peut se trouver. Peut-être qu'il se cache dans le tribunal Solomon Wayne, l'endroit où il était incarcéré par double face durant la période où Arkham City était en place. Le bâtiment doit être prochainement détruit dans le plan de reconstruction de la ville et il semble désert. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Calenderman attendait avec impatience la venue du chevalier noir. Il court-circuit les moyens de communication de Batman grâce aux gants de l'électrocuteur. Ce gadget est un cadeau du chevalier d'Arkham qui a éliminé l'électrocuteur il y a quelque temps. Il a même confié à Calenderman les endroits stratégiques où taper Batman avec ses gants. Calenderman n'est pas seul. Il a avec lui des clones de Solomon Grundy qui, durant chaque jour de la semaine, vont l'affronter jusqu'à ce que le chevalier noir soit épuisé. Sept jours vachement longs pour Batman qui ne cesse de se battre en écoutant les discours farfelus de Calenderman. Sept jours qui seront également longs pour ses proches qui craignent que le pire soit arrivé à Bruce. Sept jours qui remettront en doute les plans de Jason qui ne peut pas croire que quelqu'un réussit à vaincre Batman avant lui. Le septième jour, Calenderman le laisse tranquille. Après l'avoir épuisé, il veut le pousser dans ses derniers retranchements. Il doit maintenant sauver 365 victimes préalablement empoisonnées en 24 heures et pas une seconde de plus. Puis revenir au tribunal seul pour échanger sa vie contre celle du bébé qui l'a volé à un jeune couple. Et si Batman ose revenir accompagné de ses alliés, le bébé sera tué. Batman est jeté sur une voiture et laissé en sale état. La journaliste Vicky Veil sur place apprend grâce à la liste qu'il avait sur lui que 365 citoyens étaient en danger. Elle profite de sa médiatisation pour alerter les citoyens concernés et les invite à se rendre à l'hôpital le plus vite possible. Batman est secouru par Robin puis ramené à sa batcave où Alfred tente de le remettre sur pied. Pendant ce temps, Batman peut compter sur ses nombreux alliés pour lui prêter main forte et secourir le plus de monde possible en plus de la mobilisation des policiers de Gotham. Le peuple commence à se poser des questions sur l'éventuel impact de Batman sur la ville. Pour s'en prendre à lui, des individus dangereux mettent la vie des innocents en danger et Batman n'est même pas présent pour les sauver. Vicky Veil informe les citoyens que Gordon, l'un des candidats à la mairie, est un très grand allié de Batman. Est-il judicieux de voter pour quelqu'un se reposant sur les méthodes d'un justicier autoproclamé ? Toute cette agitation satisfait Calenderman qui prend un malin plaisir à voir le peu de reconnaissance que les gens portent à Batman alors qu'il est gravement blessé. Un ennemi n'est pourtant pas d'accord avec les méthodes de Calenderman. L'épouvantail sort de sa tanière et compte bien échanger quelques mots avec la personne lui volant la vedette. Calenderman est pris d'une peur intense causée par le gaz de l'épouvantail. Tous les plans qu'il avait prévus en fonction des jours de la semaine s'envolent à jamais. Toutefois, l'épouvantail n'est pas venu ici pour s'en prendre à lui. Il souhaite juste faire comprendre à Calenderman que son plan tombera à l'eau comme toutes les fois où quelqu'un s'en est pris au chevalet noir. Il ne faut pas l'attaquer physiquement mais mentalement. Il lui demande d'être patient et que lui et tous les autres pensionnaires d'Arkham vont pouvoir profiter du plan que l'épouvantail a prévu de lancer le jour d'Halloween. Il demande à Calenderman de relâcher le bébé et de s'enfuir avec lui. Le temps de finir les préparatifs de ce qui s'annonce être comme la fin définitive de la chauve-souris. Calenderman ne sera pas un ennemi présent dans le jeu mais on peut trouver l'une de ses planques dans laquelle on aperçoit qu'il attendait le jour idéal pour se montrer. D'ailleurs on le voit à la toute fin du jeu présent lors de l'activation du protocole Nightfall devant le manoir Wayne. Voyons maintenant ce que Jason a préparé durant tout ce temps. Pendant que Bruce était occupé avec ses conférences autour de Gotham Jason en a profité pour se rendre au manoir Wayne car personne occupait les lieux sauf une personne que Jason savait où trouver le jardinier du manoir embauché par Bruce. Jason lui subtilisa les clés du manoir et lui dit de ne plus jamais remettre les pieds ici. Grâce à ses clés il put pénétrer à l'intérieur du manoir connaissant les lieux il a évité avec succès les pièges délimitant la Batcave puis s'y est rendu pour pouvoir pirater le réseau de Bruce et y avoir accès de n'importe où et n'importe quand. Du coin de l'oeil Jason aperçoit son ancien costume gardé par Bruce ainsi qu'un portrait d'eux. Jason doit cependant garder son calme il n'émet aucun doute sur le fait que Bruce l'ait ignoré et a uniquement gardé une trace de lui en guise de trophée comme il en a l'habitude. Il doit maintenant rassembler tous les éléments permettant d'avoir une chance de prendre le dessus sur Bruce et de lui faire vivre un cauchemar. Death Rock est son bras droit il sait où trouver les meilleurs mercenaires du monde. Jason leur rend visite avant leur débarquement à Gotham il attend d'eux qu'il soit au top de leur forme et veut les voir s'entraîner jour et nuit pour se surpasser. Death Rock présente à Jason le tout nouveau modèle de blindé qui sera utilisé par ses militiens. Jason émet des doutes quant à leur utilité car ils sont lents et pas très bien manœuvrables. En revanche ils ont une puissance de feu extraordinaire. C'est bien beau d'avoir cette puissance de feu mais il faut bien financer tout ça. Des soldats des armes de l'équipement de haute technologie et Death Rock surtout ça doit coûter très cher. Jason ne veut pas se salir les mains et va ordonner à d'autres criminels d'effectuer quelques braquages à sa place comme Firefly par exemple qui lit lors d'un cabriolage pour son propre compte eut le plaisir de faire face à la personne qui croyait être Batman mais qui se révéla être bien pire que lui ou encore Harley Quinn la complice du Joker qui fut l'une des personnes ayant façonné la nouvelle personnalité de Jason. Bien qu'elle et le pingouin soient partenaires Jason exige qu'elle lui fournisse de l'argent par n'importe quel moyen. Jason veut faire une croix sur son passé il retourne à l'endroit caché où il a passé son temps à se faire torturer pour effacer toute trace de ce passage sombre de son existence et se concentrer ainsi sur son objectif montrer au monde la supercherie qu'est Batman avant de le tuer. Jason a éliminé quelques-uns des criminels de Gotham mais compte bien s'allier avec les plus tenaces d'entre eux pour poser encore plus de difficultés à Bruce. C'est pourquoi il sauve silence d'un conflit l'opposant à Ratcatcher puis tue ce dernier avant que ses rats le dévore. La faculté de silence l'ayant conduit à ressembler à Bruce Wayne peut s'avérer être très utile pour Jason il attend de lui d'agir au moment venu pour accabler Batman davantage. Jason s'entraîne jour et nuit il observe à distance l'Eva et vient de Bruce à partir de son manoir. Quand Batman sauva le bébé relâché par Calenderman Jason s'est douté que quelque chose cloché. Quelqu'un de bien plus menaçant que Calenderman a dû le soudoyer pour cococter un plan d'une plus grande envergure. Il décide donc de se rendre à l'endroit où Calenderman a jeté le bébé pour trouver des indices et sur place il trouva ce qu'il recherche de la paille soit un composant du costume de l'épouvantail. On est arrivé à la dernière étape le moment ultime où le chevalier d'Arkham et l'épouvantail vont se rejoindre et former ce qui va être l'alliance mortelle qui sera décidée à mettre Batman au tapis. L'épouvantail retourne à sa planque localisée à Chinatown pour retourner à ses occupations et ainsi améliorer sa toxine de la peur. Dans sa planque il n'est pas le premier à y mettre les pieds. Jason est déjà là et compte bien toucher de mots à l'ennemi qui se montre autant voire plus ambitieux que lui à l'idée de faire tomber Batman. Jason n'est pas prêt à partager sa prochaine victoire sur Batman avec l'épouvantail et l'épouvantail cherche à repousser son assaillant qu'il croit être Batman ou l'un de ses alliés. Jason coupe l'un des tuyaux maintenant le gaz de terreur de l'épouvantail et s'attend à le voir effrayé mais pas du tout. L'épouvantail est maintenant immunisé à sa propre toxine et est prêt à la répandre sur Gotham. L'épouvantail a compris dans les propos de Jason qu'il cherchait à tuer Batman et qu'il pourrait peut-être l'aider mais Jason ne le croit pas et pense même qu'il lui sera d'aucune utilité mais par curiosité il veut voir ce que l'épouvantail a lui montré. Il est alors emmené dans une autre pièce de laboratoire une pièce où l'épouvantail est en train d'élaborer une toxine encore plus efficace qui permet de ne pas dissocier les illusions de la réalité et donc de produire une peur encore plus intense que d'habitude. L'épouvantail est un chouïa de finaliser sa toxine mais le problème repose sur ces cobayes qui sont trop faibles et n'arrivent pas à se contrôler empêchant l'épouvantail de perfectionner sa toxine. Jason propose à l'épouvantail de l'aider car il a en sa possession un individu possédant les caractéristiques nécessaires pour survivre à la toxine. Cette personne est alors enfermée dans un cauchemar éternel. Elle revit en boucle des instants traumatisants de manière ultra réaliste. Cette personne c'est Bane. Jason l'avait recueillie après l'explosion l'ayant assommé. Bane est alors la cible d'expérience pendant que l'épouvantail et le chevalier d'Arkham prennent connaissance du plan de l'un et de l'autre. Ils sont également conscients que d'autres criminels de la ville vont tenter de mettre la main sur Batman. Ils ne sont pas contre à l'idée que Batman soit diverti par les autres criminels le temps que le plan de l'épouvantail et du chevalier d'Arkham prend de plus en plus d'ampleur. Ils souhaitent tout de même réunir les plus notables d'entre eux pour les notifier de ce qui se trame. L'épouvantail se charge d'inviter un à un le sphinx double face le pingouin et Harley Quinn a participé à une petite réunion de méchants. Ils décident également de relâcher Bane dans la nature. Un Bane sous l'effet du gaz de terreur qui s'en prend à l'entité qui l'effraie le plus l'homme chauve-souris. Le chevalier d'Arkham a confié à Bane tous les secrets de Batman afin de déstabiliser Bruce. Pendant ce temps tous les vilains concernés sont au point de rendez-vous. Les présentations se font avec le nouveau venu le chevalier d'Arkham qui promet la mort certaine du justicier de Gotham. Cependant le pingouin et double face ne font pas confiance à l'épouvantail qu'il trouve flippant d'habitude et avec ses motivations bien à lui. Et d'autant plus à ce nouvel ennemi qui possède en plus le même accoutrement que Batman et ses alliés. L'épouvantail les rassure en disant qu'en combinant toutes leurs forces Batman est condamné à échouer. Jason n'est pas encore populaire dans les rues de Gotham. Il va pallier sa faible réputation par une démonstration de force en demandant à Deathstroke d'utiliser un de leurs joujoux puis en prouvant que physiquement il est au-dessus de Batman. Comment ? En s'imposant entre Bane et Batman bien sûr et en éloignant Bane le plus loin possible de la vue de tous. Il va n'avoir aucune pitié pour lui et l'attaque en visant les endroits fragiles. Il lui tranche tout d'abord la gorge pour qu'il se vide de son sang. Lui tire des balles dans les jambes le projette vers une citerne inflammable avant de la faire exploser puis lui tire 5 balles dans la tête pour l'achever une bonne fois pour toutes. La destinée de Bane fait qu'il est mort au même endroit que ses ancêtres dans la ville de Gotham par un personnage ressemblant à une chauve-souris. C'est maintenant au tour de Jason d'accomplir sa destinée. Éliminer Bane lui a permis de se mettre les vilains de Gotham dans la poche et attendez qu'il soit prêt pour le jour J le jour d'Halloween signant la fin de Batman. C'est enfin Halloween le plan de Jason peut enfin se mettre en place malgré son alliance avec les criminels de Gotham il mise tout sur son armée de miliciens et sur Deathstroke. Les habitants de Gotham sont actuellement soulagés par la tranquillité de la ville et ce depuis que quelques semaines plus tôt ils eurent la surprise d'apprendre que le plus grand criminel de Gotham est décédé. Jason veut instaurer un climat de terreur aidé par l'épouvantail. Les habitants ont maintenant l'habitude de ce genre d'attaque et vont pour la majorité fuir la ville. Les troupes de l'armée de Deathstroke pénétreront petit à petit dans Gotham en empruntant les tunnels creusés par Bane. Ensuite Deathstroke bloquera les accès menant à la ville grâce à sa logistique. De ce fait Gotham sera son terrain de jeu et Batman sa cible à abattre. Batman lui discute avec le commissaire à propos des cartouches retrouvés près de la scène du crime où le corps de Bane a disparu. Des cartouches spéciales qu'on ne trouve généralement pas à Gotham du matériel très coûteux et rare. Batman ne sait pas quel ennemi il a à faire car tuer Bane c'est du lourd mais pas de temps de répit. Jim Gordon lui annonce qu'en ce moment double face et ses sbires commettent des braquages le pingouin et ses troupes font des fusillades et des mystérieux objets en forme de points d'interrogation sont retrouvés un peu partout en ville. Il démarre sa patrouille en survolant le police dinner soit le lieu qui l'a nuit tombée va devenir le point de commencement d'une longue nuit pour Batman où ses ennemis vont tenter de décrédibiliser la légende de Gotham. Si tout comme moi tu as joué aux jeux vidéo tu sais comment l'histoire se finit donc je vais pas te le rappeler maintenant ça sert à rien je tiens juste à souligner que le protocole Nightfall achève dignement l'épopée de Batman que nous autres joueurs ayons vécu aussi. L'histoire d'un homme qui après un drame s'est forgé l'idée d'éradiquer le crime dans sa ville. Suite à cette nuit d'Halloween Batman semble avoir appréhendé tous les criminels de sa ville et n'a donc plus de raison de porter son costume. On peut donc dire qu'il a réussi sa mission. la mission qui s'était mis dans la tête depuis son enfance. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout en ma compagnie. J'espère également que tu as appris plein de choses sur le lore du jeu qui est très volumineux. La licence Arkham en effet est vraiment une licence parfaite pour Batman. Si tu as aimé fais le moi savoir en interagissant avec la vidéo en l'aimant en la partageant en la commentant l'espace commentaire et fait pour ça faites vous plaisir. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ici là porte-toi bien et à la prochaine. Ciao.